Bonjour, je m'appelle Lorenz, je viens de l'Allemagne, d'origine de la région berlinoise, mais maintenant je fais mes études à Iéna qui se trouvent au milieu. J'étais volontaire à Thésée pour une année et maintenant je suis revenu pour aider un peu pendant six semaines. Donc j'ai déjà fait quelques expériences à Thésée, mais quand même, je reviens de temps en temps. C'est une place impressionnante, j'ai l'impression qu'on essaie de vivre la foi de manière très authentique. Et j'aime bien cette idée de l'Église comme communion de chrétiens, comme communion de ceux qui veulent suivre le Christ, tout simplement sans avoir de réponse à toutes les questions, comment s'organiser et comment répondre à certaines questions. mais seulement se rassembler comme communion de gens à la suite du Christ, disons. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est souvent un peu oublié, disons, par l'Église chez nous, dans la vie courante. Oh, beaucoup de belles expériences. La première rencontre où j'étais, c'était à Bruxelles et après, je suis toujours allé aux rencontres suivantes. Mais la rencontre à Strasbourg m'intéresse, comment dire, de manière spéciale, parce que c'est une ville qui n'est pas si connue comme Rome, par exemple, où la rencontre était la dernière fois, qui est un peu plus petite, où les gens n'ont pas l'habitude des touristes comme les habitants de Rome. Donc, je crois que la réaction à tous ces jeunes qui vont venir sera un peu différente. Peut-être qu'ils seront un peu plus ouverts aussi. À Poznan, qui est aussi une ville pas si grande comme d'autres, où il y avait la rencontre de Thézé, oui, on a remarqué qu'il y avait une grande ouverture envers les jeunes qui sont venus. Et je crois que ça pourrait être pareil à Strasbourg. Et en plus, c'est une rencontre qui aura lieu dans deux pays. Une chose qui est, comment dire, oui, ça sera intéressant de voir si ça marche, comment ça marche, comment organiser. Je crois que, ou j'espère, j'espère que les églises des deux pays vont s'engager, qui découvrent cette rencontre comme possibilité de faire connaissance l'un de l'autre. Et aussi de continuer à voir comment on peut toujours encore se réconcilier. Surtout, moi, je ne connais pas trop cette région, mais je sais que dans l'histoire, il y avait beaucoup de mouvements. L'Asace appartenait à l'Allemagne, mais aussi à la France. Je ne sais pas s'il y a encore des restes de ces conflits qu'il y avait. Mais j'espère que cette frontière entre les deux pays va, disons, disparaître d'une certaine manière pendant cette rencontre, que ce ne sera pas un mur à dépasser, quelque chose qui sera gênant. Merci. 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 Merci.